les amis bonjour bienvenue à cette série documentaire une série qui sera sur trois vidéos et dans ces vidéos je vous raconterai l'humiliation des négociants occidentaux sur le marché du poivre vous comprendrez que c'est possible parce que pendant longtemps nous avons toujours cru que ces gens étaient des gens étaient des personnes super puissantes des personnes avaient des pouvoirs indescriptibles mais cette série de vidéos fera comprendre des choses extraordinaires vous comprendrez qu'à la fin c'est des gens qui ne vivent que du bluff et qu'il suffit d'avoir un peu de jugeote pour pouvoir le mettre cao ceci dit je vous demande de vous asseoir confortablement parce que après le jingle vous apprendrez des choses extraordinaires à tout de suite les amis puisque nous parlons de poivre savez-vous que le camion produit depuis les années 50 l'un des meilleurs pauvres au monde et que ce poivre est commercialisé en grande partie par une société française je ne citerai le nom pour éviter une cléité gratuite le poivre blanc de pendia puisqu'il s'agit de lui est classé parmi les meilleurs sur le marché international pour quatre bonnes raisons d'abord sa saveur incomparable ensuite son caractère sauvage avait un piquant prononcé sa chaleur acidulée sa bonne longueur en bouche bien malheureusement seuls les négociants étrangers profitent de cette mal c'est dans cette dynamique que nous avons lancé le concept innovant de tourisme entrepénériel un événement qui consiste à former les négociants africains par exemple ceux qui seront des notes du côté de l'île maurice du 25 au 30 juillet bénéficieront de mon savoir mon carnet d'adresse mon accompagnement permanent mon expérience mon expertise intégreront notre groupe privé de négociants intégreront également le plus grand réseau de négociants africains au monde et par la suite ils seront automatiquement intégrés dans la première association des négociants africains au monde à l'île maurice nous prendrons en charge le visa l'hébergement la restauration et la visite touristique en bonus et le plus important vous aurez la possibilité de venir faire un stage de perfectionnement de 1 à 3 mois dans nos locaux 6 à douala alors les amis pour en savoir plus cliquez immédiatement sur le premier lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo Ferdinand Brodel disait je cite les grandes compagnies de commerce sont nées de monopoles marchands fin de citation cette partie est très simple je dirais cette citation résume en quelques mots le principe du capitalisme est la méthode de création des grandes multinationales chaque état choisi des groupes de banquiers ou marchands qu'ils supportent afin de créer un monopole commercial sur une zone précise découverte ou à découvrir tout près de nous nous avons le cas de huawei supporté par les chinois apple supporté par les états unis total supporté par la france toutes ces entreprises sont des entreprises privées mais qui ont un certain monopole dans un secteur c'est pour vous expliquer à quel niveau ici nous essayons de de rejoindre de fernand brodel dans sa pensée il faut noter que ceci date depuis l'époque coloniale où les compagnies fut créée à partir du dix septième siècle c'est dans le but de maintenir le monopole et ces compagnies bénéficiaient d'une charte royale leur accordant un monopole commercial pour certaines régions et ceci au détriment des circuits déjà existants et du reste de la communauté marchand pour remonter dans le temps les plus célèbres de ces compagnies furent les compagnies des Indes anglaises East Indian Company fondée en 1599 et ayant obtenu son monopole en 1600 les néerlandais ont créé la hausse indiche compagnie fondée en 1602 et enfin les français vont créer la compagnie des Indes orientale fondée en 1664 mais il y a également des compagnies des Indes des danoises italiennes et allemandes si nous reprenons le cas du poivre il est intéressant de noter que dès 1620 ce marché est dominé par la lutte des compagnies anglaises et néerlandaises à partir de 1640 Amsterdam est la capitale incontestée du commerce de redistribution du poivre en occident mais il faut comprendre que ça n'a pas cessé parce que bien plus longtemps Amsterdam était toujours le point central et la fin de cette vidéo fera comprendre pourquoi la Hollande s'est retrouvée au centre et que la chute de l'occident la chute des négociants occidentaux est passée par là donc je vous recommande de suivre jusqu'à la fin pour mieux comprendre certains choses comme on le constate souvent la gestion d'un monopole est rarement dynamique les monopoleurs cherchent plus souvent à conserver leur rente de situation qu'à l'élargir et c'est de là où la plupart du temps les grosses entreprises qui font le monopole ou qui ont le monopole d'un secteur finissent par tomber parce qu'ils refusent de s'élargir ils veulent maintenir leur chasse gardée les amis il faut noter que dès la fin du 17e siècle le monopole des compagnies fut remis en question au gré des politiques le monopole de les indiens compagnie est suspendu lors de la révolution de 1688 et n'est rétabli que dix ans plus tard en 1673 le commerce la grande britannique avec la scandinavie est libérée et à la fin du siècle sur le retour de l'amérique de la russie et des terres neuves en france le monopole de la compagnie des indiens établi puis supprimé enfin en 1769 enfin la durée de vie des monopoles dépendait certes de la politique de l'état mais aussi de la zone économique sur laquelle ils exercent leurs prérogatives l'asie et l'afrique furent les deux principales zones de développement de leur activité il eu par contre que peu de succès en amérique centrale aux antilles c'est pourquoi retenez bien la chute de ces entreprises ou bien la chute de ces monopoles passeront également par l'afrique ou l'asie ainsi l'une des plus anciennes découvertes au monde c'est l'agriculture après viendra la cuisine c'est pourquoi on aura certains explorateurs qui auront à travers le monde à la recherche des épices de cuisine et derrière ces aventuriers se cachent en effet d'importants flux commerciaux nous avons le cas des personnes qui ne sont en rien des modèles mais sont cités ici à titre historique exemple marco polo christophe colomb vasco de gama car il faut noter que tous ces gens partaient à la recherche de la route des épices comprenez par là ils allaient à la recherche du poivre c'est ainsi que les portugais les hollandais les britanniques se livrèrent une lutte acharnée pour tenter de garder le monopole de la production et de la commercialisation du poivre ou du clou de girofle je pourrais faire à l'avenir une vidéo pour vous parler également du marché du clou de girofle mais cette vidéo est exclusivement centré sur le poivre donc les amis restez connectés pour la suite vous apprendrez des choses extraordinaires tel que je vous l'ai dit cette vidéo de cette capsule est hautement éducative et elle non seulement elle est bondée de de faits historiques mais vous comprenez le haut niveau de l'intelligence économique vous comprenez comment un groupuscule de personnes a réussi à mettre par terre les plus grands négociants du monde la suite de la vidéo vous en dira plus les amis vous comprendre l'importance du poivre dans l'économie mondiale il faut savoir qu'il arrive un moment où ces négociants préféraient parfois détruire les stocks pour créer la pénurie dans le but d'éviter de faire baisser le cours ou pour éviter les spéculations vers la hausse comprenez l'importance qu'il y avait derrière ces petites bouilles noires chers amis c'est ainsi que les compagnies hollandaises des grandes aînes en grand ja d'énormes bénéfices au détriment des cultivateurs et des consommateurs plus tard français et américains se mêleront du jeu ici je vous raconterai l'histoire de l'un des plus grands négociants du 21e siècle essentiellement un négociant qui avait pour marché principal le poivre à 1963 il crée avec son frère marque une société de négociants en vrac de produits et aromates provinciaux poivre et épices à destination des industriels et des compagnies pharmaceutiques mais peu à peu la situation se décline à 1986 le groupe commence à perdre de l'argent devenu leader européen des épices avec 268 millions d'euros de chiffre d'affaires en 1990 le groupe sera confronté à des problèmes d'argent des pertes et un fort endettement en plus de cela ils sont aussi empêtrés dans des divergences familiales le fils revendique une vision plus stratégique ou autrement le fils veut une gestion beaucoup plus stratégique ce que le père ne veut pas en 1992 ils vendent l'entreprise à eridenia berin c le pôle agroalimentaire du groupe italien il faut être une entreprise de négoce michel dira nous étions arrivés au bout de nos possibilités de travail en commun l'italien va restructurer l'entreprise quelques temps après les amis il faut noter que lors de la rédaction de ce contrat il ya absence d'un accord extrêmement important un détail que j'ai l'habitude de dire lors de toutes nos conférences ou bien lors de tous nos séminaires l'accord de non concurrence je l'ai toujours dit et je le redirai toujours je ne cesserai de le marteler chaque fois que vous faites un contrat de négoce des matières premières n'oubliez surtout pas de mettre cet accord ou bien cette clause de non concurrence mais malheureusement c'est une erreur fatale qui a été négligée et gilbert puisqu'il s'agit de lui ayant le champ libre de se lancer dans le même secteur c'est ainsi qu'à la fin des années 1992 quelques mois après la vente de son groupe le fondateur âgé de 65 ans va créer la surprise et lancer une nouvelle entreprise sur le marché qui s'appellera jima que veut dire jima c'est tout simplement un acronyme qui veut dire gilbert le fondateur yves le premier fils marc le second jima réalisera un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros et comptera des usines en france en allemagne au pays bas en chine à dubaï et elle vend aussi des épices dans les petits beaucoup le 22 décembre 2007 malheureusement gilbert rendra l'âme à l'âge de 79 ans il faut noter ici qu'on parle de gilbert ducro je sais vous êtes nombreux les gens de cet âge à découvrir cette petite boîte dans les supermarchés qui avaient des épices essentiellement du poivre qui portait le nom de ducro et c'est de lui qui était question l'un des plus grands négociants de poivre européens au monde mais malheureusement il nous a quitté les amis pour conclure cette première partie je vous raconterai une petite anecdote notez qu'en 1972 gilbert ducro traversant des difficultés était sur le point de fermer boutique qu'est ce qu'il fait il se dirige vers les producteurs et les créanciers et leur dit ceci vous avez le choix puisque je suis sur le point de fermer boutique parce que j'ai travers des difficultés soit vous continuez à me fournir la matière première on parle ici du poivre et les créanciers vous continuez à me donner de l'argent autrement dit si vous ne me donnez pas de matière première vous ne mettez pas l'argent à ma disposition je fais mes boutiques je serai dans l'incapacité de vous solder ou vous continuez à me soutenir je refais surface je fais sortir je sors la tête de l'eau et je vous paye vous êtes sans ignorer vous êtes totalement d'accord avec moi que les deux parties n'avaient pas d'autre choix ou bien les deux et les autres intervenants n'avaient pas d'autre choix que de le soutenir et c'est comme ça que l'entreprise du coup a pu sortir la tête de l'eau sinon elle aurait dû faire faille depuis 1972 dans la vidéo je vous ai raconté comment en 1992 on dirait que 12 le suit partout elle a vendu l'entreprise ou bien il a vendu son entreprise et les amis tenez vous tranquille la fin du du croc annonçait la chute progressive des négociants occidentaux dans la suite de cette vidéo je vous raconterai comment l'éruption du vietnam est venu tout chamboulé je suis un extra conté négociant des matières premières responsable du groupe alliance gold je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à la fia je vous aime à bientôt